Bonsoir et bienvenue dans Soir 3. La place de la Bastille était aujourd'hui le lieu de rassemblement des partisans de Jean-Luc Mélenchon, une marée humaine pour un meeting en plein air. 100 000 personnes selon le Front de Gauche, le candidat à la présidentielle a appelé à une révolution citoyenne pour, dit-il, faire naître une 6ème République. C'était l'événement politique du jour, le rassemblement de la Bastille à l'appel de Jean-Luc Mélenchon. Des dizaines de milliers de sympathisants, plus de 100 000 selon le Front de Gauche, s'y sont rassemblés pour entendre le candidat à la présidentielle appeler à une insurrection civique pour un changement de République. Les temps forts avec Manon Bougot. Le Front de Gauche attendait 30 000 personnes. La place de la Bastille est finalement noire de monde. Des dizaines de milliers de partisans qui acclament comme un héros leur candidat. Le coup est réussi, Jean-Luc Mélenchon le sait, et ne goûte pas son plaisir. Il monte sur le podium ! Jean-Luc Mélenchon ! Sur le podium, il donne d'emblée son objectif. Une insurrection civique qui va, en se donnant d'abord rendez-vous dans les urnes, commencer ce jour-là la révolution citoyenne. Jean-Luc Mélenchon l'a scandé tout au long de son discours. Il veut être le président de la VIe République. Il nous faut aujourd'hui, dans cette France défigurée par les inégalités, tourner la page une nouvelle fois de l'ancien régime. La révolution, il la veut avec une nouvelle constitution. Cette journée, à l'évidence, est une réussite pour Jean-Luc Mélenchon et le Front de Gauche. Le candidat espère maintenant faire fructifier tout cela, jusqu'au 22 avril. Alors dans la foule, il y avait des militants ou des sympathisants venus de toute la France, avec des motivations différentes. Federico Nicotra et Mohamed Ouati sont allés humer l'ambiance. Nous sommes innombrables aujourd'hui ! Mais qui sont-ils, tous ces anonymes venus soutenir le candidat du Front de Gauche ? Et pourquoi sont-ils venus ? Nous leur avons simplement posé la question. Pourquoi est-ce que je suis là ? Pour la République et pour la liberté ! Myriam Salmani, inspectrice Ursafe. On ne questionne plus, on prend la Bastille. Prendre la Bastille, un symbole fort pour beaucoup, une réalité. Prendre la Bastille, parce qu'on a besoin d'une sixième république et d'un nouveau gouvernement, parce qu'on a marre de se faire avoir et personne ne dit rien, on commence à se révolter et on ira de plus en plus fort et de plus en plus loin. Je suis aide-soignante, je m'appelle Manika. On va dans un mur et donc à un moment donné, il faut renverser le mur et aller au-delà et découvrir ce qui peut s'y passer et c'est à nous de le faire. Si on attend, il ne se passera rien. Philippe Virole, musicien. Le peuple souverain s'avance, tyrans, descendez au cercueil, Sarkozy et l'UMP, et puis ceux qui veulent faire une politique avec des nuances près, ressemblant à celles qu'on connaît actuellement. On n'en veut pas non plus. Jacques, fils de paysan, descendant de la jacquerie. Il faut que ça change, il y en a vraiment ras le cul. Voilà, s'il faut résumer. Tout est dit là en fait, mais j'espère pas être utopiste, mais réaliste. Pauline, étudiante, professeure. C'est pas juste penser aux banques ou à ceux de là-haut, parce que finalement on s'en fout d'eux, et puis ils s'en foutent de nous, donc pensons à nous. Voilà, alors, mélangeons-nous. Corinne Thomas, chef d'entreprise. Les organisateurs du Front de Gauche attendaient 30 à 50 000 personnes. Paris réussit avec une estimation de plus de 100 000 militants à la Bastille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !